La Terre est une planète du système solaire formée dans la fureur il y a 4,6 milliards d'années. Elle porte la vie depuis 3,5 milliards d'années. Après 3,25 milliards d'années de développement et de recherche, le genre homo est apparu. Il y a 200 000 ans, Homo sapiens posait un pied en Afrique. Il y a 2500 ans, l'un d'entre eux, Zachary, a eu une vision. Beaucoup la considèrent comme une réalité inscrite depuis le début de l'univers. La mission Cheval de Troie sur la planète Terre s'achève. Le taux d'entente approche 98%. 98% ? Mais qu'est-ce qui justifie une telle concordance ? Nous avons étudié Petit Bipède, l'espèce la plus dangereuse de la planète. Et Petit Bipède s'entend bien avec les chevaux. Définissez « s'entend bien ». Il ne leur murmure quand même pas aux oreilles, j'imagine. Presque. Petit Bipède les dresse, les monte et les fère. Et comment sont les chevaux qu'on y fère ? Persistant. Petit Bipède, pâle, freine et vétérinarise ses chevaux. Dans notre optique de perpétuelle espèce, sachez que nous aurons facilement accès à une deuxième monture de qualité. Très bien. Nous ne sommes plus que huit aujourd'hui, mais nous pouvons revenir au premier plan spatial. Tiens, une question qui me trotte dans la tête. Les chevaux, est-ce qu'ils en mangent ? Hélas, oui. En steak, en hachis et en lasagne. Ah. Ils ne sont donc pas sans tort ? Ni sans reproche. Ce sont nos 2% de mésentente. Mais nous n'aurons aucune difficulté à inciter Petit Bipède à arrêter cette pratique barbare. Le cheval n'est ni un plat courant, ni un plat galopant. Très bien, très bien, très bien. En réalité, beaucoup considèrent que le cheval, c'est génial. De grandes statues équestres les mettent sur un pied d'estale. Ah, c'est intéressant, ça. Petit Bipède est le seul peuple qui semble aussi proche des chevaux que nous. Ah. Que ne donnerais-je pour retrouver un royaume comme Bide Centauri ? Pour information, il y a un roi qui serait prêt à donner son royaume pour un cheval. Bon, ne nous étalons pas non plus. Et ni soit qui m'a l'y pense. Nous ne trouverons pas mieux. Cet endroit pourrait bien être le paradis des centaures que nous nous sommes promis de trouver. Nous partons de Sabo, amis effectifs, et nous demanderons à nos 4 confères à cheval de surveiller nos arrières. Le long de Sabo matin, 4 cavaliers célestes approchent de la terre. Ça m'a cramé le crin, votre atmosphère. Ah ouais, moi aussi. Vous avez prévu un discours d'arrivée ou quelque chose ? Petit Bipède, nous venons en paix. Classique mais efficace. J'ai hésité entre ça et les menacer de faire éclater la planète. Et quel est le signal, au fait ? Je tousse trois fois. Et depuis le vaisseau, il lance le grand hennissement. Enfin, d'après ce que vous m'avez raconté, il n'y a aucune raison pour que ça se passe ainsi. Nous ne sommes jamais trop prudents. On arrive, la terre n'est plus qu'à une dizaine de mènes. Dites, ça n'est pas bizarre, l'attroupement là-bas ? Le comité d'accueil, sans doute. Avec des fourches et des crucifix. Oh mon dieu, le comportement de Petit Bipède me semble bien cavalier. Mais il nous tire dessus, là ! Tuez les cavaliers ! Tuez-les cavaliers ! On remonte ! On remonte ! Ah, je suis touché ! Espèce de boucher chevalable ! Lancez le signal, allez vite ! Écartez-vous, ça va cunter ! Et la terre éclata. Sous-titrage Société Radio-Canada